C'est la période dans l'histoire de l'OM la plus vérolée. On est sur tapis, donc ce début des années 2000. C'est n'importe quoi. Tiens, on va rester peut-être sur les joueurs sur la porte d'entrée, mais ça va nous permettre peut-être de basculer sur le plus grand banditisme. Il y a d'autres joueurs dont tu parles dans le livre, c'est une autre limonade, quoi. Enfin, les Blondeau, les Pardo, peut-être même Marcel Dib. On peut mettre Anigo aussi, qui a été joueur avant d'être entraîneur puis directeur sportif de l'OM. C'est des gars qui ont des liens vraiment avec le milieu. On pense à Blondeau qui était à l'enterrement de Francis Le Belge. Ça constitue une porte d'entrée qui est quand même différente. On n'est pas sur un racket à la petite semaine. On est sur des beaucoup plus grosses sommes d'argent. à quel point cette infiltration-là a corrompu le foot ? Ça concerne beaucoup les années 90-2000 quand même. Oui, ça concerne beaucoup les années 90-2000. Je vais revenir un peu sur ce que tu dis, mais après on va creuser un peu sur les années tapis 2, au début des années 2000, sur José Anigo, qui est vraiment un cas aussi particulier, important. Il y a tout un chapitre qui est réservé à Anigo. Il y a aussi un des cœurs du dossier des transferts de l'OM, qui finira peut-être par un procès. On ne voit pas que l'instruction est en cours depuis maintenant 7 ans. Donc c'est long. Donc sur ce qui est des Blondeau, dits Pardo, c'est des gens qui, là, la vie a fait que c'est des vrais amis. Ils se parlent d'égal à égal. En tout cas, si vous allez demander, c'est ce qu'on a fait pour le coup à Patrick Blondeau, ce qu'il pense d'eux. Il en parle assez librement. Il assume complètement. Et puis il vous dira aussi, moi je ne trompe pas dans leur truc. Enfin, chacun fait son truc. Moi, j'ai plaisir à discuter avec eux, à ce qu'ils me racontent leur vie. On en revient à la fascination, à ce qu'ils me racontent leur vie. Parce que, enfin, ce n'est même pas leur vie, en fait, ce n'est même plus de la fascination. Pour lui, je suis encore plus loin, c'est de la routine. Alors, qu'est-ce que tu as fait hier ? Comme tu demanderais à ta femme, ou à tes amis. Sauf que, ses amis lui racontent, j'ai fait ci, c'est comme ça. Ce n'est peut-être pas toujours reluisant, mais pas que. Il lui raconte aussi leurs histoires de famille. Donc lui, il est vraiment immergé là-dedans. Et c'est une grande chance d'avoir eu quelqu'un qui en parle ouvertement, librement, même si, sur quelques points, il a été précis. Il ne veut surtout pas rentrer dans les querelles de certains. Oui, évidemment. Parce qu'il connaît des clans adverses. Donc, il ne voulait pas rentrer là-dedans, mais il en a parlé ouvertement parce que les joueurs d'aujourd'hui, c'est impossible de les avoir en on. On peut en avoir en off comme on en a eu, mais en on, c'est quasi impossible. Et dans les joueurs, par contre, qui sont rangés des bagnoles, Deep, Pardo, Barthez, Olmeta, Olmeta qui était très proche de certains voyous de la brise de mer, ou Cyril Roll. Enfin, tout ça, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils assument un peu moins. Ça leur a coûté cher en réputation. Je pense à Roll et Olmeta. Deep et Pardo, ça leur a coûté cher aussi dans leur vie personnelle, au niveau financier, au niveau même de la prison. On se rappelle que Bernard Pardo a été inquiété dans les années 90. Il a fait de la prison. Il avait payé la caution de Francis Le Belge aussi, notamment. Et voilà, il l'a payé très cher. Il ne veut plus du tout en parler. Lui, il est tranquille et à son bar à Gardanne. Il ne veut plus en parler. Donc ça, c'est effectivement, c'était les voyous à l'ancienne. On voit qu'eux, ils connaissaient vraiment des grandes figures du milieu et de façon assez prolongée. C'était intéressant aussi d'aller sur ça. Pour en revenir, toi, tu as envie d'aller un peu sur l'OM. C'est ça, l'entrisme. On peut même parler directement, comme tu disais, du début des années, de Tapie 2, ce qu'on va appeler Tapie 2. Et on va lâcher les noms. Jean-Luc Barézi, en fait, c'est aussi, Gilles Berceau, Carré McLeal, un peu plus tard. En fait, c'est aussi des noms qui, pour tous ceux qui ont traversé comme ça les années 2000, c'est des noms qui ont aussi un peu fait fantasmer tout le monde, qui sortaient dans la presse comme ça. C'est une des grandes qualités du livre, je trouve, c'est que finalement, ça revient bien sur toute cette période-là et ça raconte bien un petit peu le rôle de chacun. Il faut avoir une certaine finesse sur ces choses-là parce que c'est ce que j'ai découvert en arrivant à Marseille. On mettait les noms de Barézi à Derruda à toutes les sauces. Alors, on mettait un papier, ça faisait bien. Et c'est vrai que d'un côté, les joueurs sportifs, ils l'auront fait, moi, je leur avais dit parce que les deux sont dans le livre et tout, je dis, vous, c'est énorme, c'est pas les joueurs sportifs, c'est eux qui vous ont mis dans la lumière en fait. Vous êtes tranquille pendant 40 ans et c'est quand vous arrivez dans le foot et tout avec les joueurs sportifs qui balancent vos noms et tout et de façon, donc, c'était assez, pour le coup, c'est assez cocasse. Bon, après, Barézi, il est devenu agent donc il s'est aussi mis dans la lumière et Derruda, il a poussé son fils de façon outrancière et il s'est aussi mis dans la lumière quand on a un fils à l'OM. Bon, voilà, mais c'est vrai que c'est, en fait, la finesse, elle était là, c'était de raconter, voilà, donc il y avait Barézi, Derruda, alors, tout le monde disait ça mais on ne savait pas ce qu'ils avaient fait. Les frères Barézi, on a commencé à en parler vraiment, ses frères Bernard, Franck et tout, vers 2009, 2010, alors que ça fait 30 ans qu'ils sont dans le game, Derruda, Derruda, jamais, on n'avait su ses condamnations, ce qu'il avait fait exactement, sur quel cas s'il était, qui était ses compères, qui était sa bande ou de façon vraiment parcellaire et ça, c'était très important pour nous de le raconter, on dit Derruda quoi, Derruda qui, c'est qui Derruda, vous avez 10 pages pour vous expliquer qui était Richard Derruda et pourquoi, à ce moment-là, ça se justifie quand même de dire, ouais, le mec il pèse. Et donc, Barézi et lui, ce qui est donc ce qui est assez étonnant et ce qui aussi a fait qu'on a pu parler quand même librement des choses du foot, c'est qu'ils ont deux vies, ils ont eu sept vies dans la voyoucratie ou ils sont des cadors, ça ils ne veulent pas en parler ou vraiment à la marge mais ça ils ne veulent pas en parler, ça c'est quelque chose de tabou encore. Par contre, sur le foot, ils estiment et c'est ce qu'on essaie de raconter aussi, ils estiment qu'ils n'ont pas fait de choses interdites, de choses illégales. Exactement, et d'ailleurs dans le foot, ils n'ont jamais été condamnés ou ils n'ont jamais, on verra ce que ça donnera mais ils sont juste pour l'instant Jean-Luc Basime avec Zama pour un but bien social donc ce n'est pas non plus un gros truc comme Jean-Claude Dacier et Antoine Vérat les dirigeants de l'OM à l'époque. en fait ils disent on a une carrière de voyou qui est bien fournie, qui est magnifiquement fournie, ça se rapproche de par un. Et ce qu'on peut préciser pour Derruda par exemple c'est dans les années 80 sa carrière de voyou et dans le foot. Mais après en même temps ce qui est intéressant c'est de voir aussi que le foot ce n'est pas anodin parce que c'est à la fois des fans de ballon mais c'est aussi la monocratie a toujours été intéressée par là où est l'argent. L'argent facile si possible. Donc elle était dans les années 70 sur les paris hippiques, le PMU. Ça il y a les années 70 je vous conseille de retrouver des archives, c'est extraordinaire. Ils achetaient des jockeys, les voyous marseillais, la bande des trois canards, etc. Ils achetaient des canassons, des trucs qui truquaient tout. Puis au bout d'un moment le PMU et l'état français a dit on va arrêter les conneries. Donc ça s'est arrêté vers la fin 70, début des années 80. Il y a eu des jockeys assassinés et tout. Donc ça ne rigolait pas ça. Et arrive Bernard Tapie dans les années 80. Alors là Bernard Tapie, c'est l'avènement du foot business, c'est le fric qui va commencer à couler à flots. Alors là tout de suite ils voient ça et ils sont fascinés. Tout de suite ils se disent tiens on peut y aller illégalement. Vous savez ils sont comme les autres. Ils sont là. Aujourd'hui on voit quoi ? Par exemple le foot c'est le far west des années du 19ème siècle aux Etats-Unis. Le champ n'est possible. Une sorte de terrain vague, terrain vierge. Illimité. Pour les chercheurs d'or aujourd'hui sur les gros agents mondiaux, il y a un ancien Pizzalo Yolo Minora Yola et un ancien vendeur de bagnole George Mendes. C'est des mecs qui sont partis de rien. Les voyous ça fait rêver aussi ça. Ces parcours là. En plus c'est du légal ou du semi-légal. Donc on peut blanchir de l'argent, on peut essayer de monter des business assez clairs. Parce qu'il faut savoir que les grands voyous ceux qui durent, ils ont une partie où ils montent au carton. Braquage, machine à sous, etc. sont dans l'action. Et puis après, prostitution, etc. Et puis une partie, drogue, etc. Et puis une partie après, si vous voulez durer, il faut se renouveler. Oui. Parce que c'est bien d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce que t'en fais ? Il faut blanchir le pognon. Voilà. Et après, on voit des grands voyous qui arrivent à avoir des restos, beaucoup d'immobilier énormément, que ce soit en France ou à l'étranger, des entreprises, le BTP, les choses et d'autres. Et pourquoi pas aussi le volet foot qui en plus réunit leur passion. Donc c'est génial. Et ils sont arrivés avec, ils sont, donc Jean-Luc Barrezi, après avoir eu des restaurants, notamment après du palais de justice, pour le clin d'œil dans les années 90, pas du palais de justice, il y avait tout le monde qui venait manger. Il s'est lancé dans le foot avec Gilles Berceau. Gilles Berceau, qui est, on ne l'a pas recensé comme un voyou, on est sur une sorte de Christophe Roconcourt, tu vois, c'est un escroc notoire, en même temps, très proche de tous les grands voyous marseillais. Et qui traînaient aux mêmes endroits qu'eux. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est que ce qu'on découvre, c'est que ce mec-là n'y connaît absolument rien en foot. Rien du tout. Et Barrezi se prend un peu d'amitié pour ce mec, il dit à un moment, c'est entre guillemets, il le connaît bien. mais il dit entre guillemets, avec lui, vraiment, il connaissait rien en foot, mais qu'est-ce qu'on rigolait avec lui, quoi ? C'était un phénomène dans le contrat de Jean-Pierre Papail, il avait fait un contrat all-inclusive, il devait vendre des barres de chocolat, il devait faire des concerts ou faire des disques, c'était un peu qu'ils faisaient tous des disques là, et voilà, c'était terrible, et il prenait pas 10%, il prenait 50%. Gilles Berceau, il pouvait vous vendre des tapis, il avait un joueur de l'OM qui est arrivé à l'OM, pour l'anecdote, on ne va pas raconter dans le livre ça, il s'appelait Alberto Rivera, il est arrivé en 2001 à l'OM, il venait du Real Madrid, il venait en prêt et tout, un cadre administratif de l'OM lui a tout préparé, les contrats et tout, et c'est Gilles Berceau, qui à l'époque, comme Jean-Luc Barresi, avait quasiment leur bureau à l'OM, il se mettait tout, notamment Gilbert, et il arrive, Gilles Berceau, il lui dit, tiens, regarde, il lui met le montant écrit au stylobier, et regarde, c'était 100 000 francs par mois, et après, et après, l'autre, il dit, super, et tout, bon, on va signer ça, et en fait, après, il lui faisait signer, il avait 6 ou 7 exemplaires à signer, il lui faisait signer, et à chaque fois, il lui mettait la main sur la chiffre, tiens, voilà, signe-la, en mettant un peu discret, et tout, et en fait, il cachait un peu la somme, parce qu'il avait mis que 10 000, il avait enlevé un zéro, et donc Rivera, au lieu d'être payé 100 000 francs, il était payé 10 000, ce qui a provoqué un gros problème, il est resté 4 mois d'ailleurs, bon, après, c'était pas non plus un cadreur, mais en fait, l'autre, il l'avait arnaqué complètement, et il faisait que des trucs comme ça, et Zoumana Kamara, qui était aujourd'hui entraîneur adjoint du PSG, lui, il l'avait baffé, quoi, une fois, parce qu'il en avait marre, les joueurs, il en faisait que des, il les arnaquait sur plein de trucs, et tout, et en fait, c'est là qu'on voit, donc, pour moi, c'est la période dans l'histoire de l'OM la plus vérolée, on est sur Tapie, donc, ce début des années 2000, Tapie revient à l'OM, donc 2000-2001, et là, c'est, et ça va un petit peu jusqu'à 2002, c'est n'importe quoi, enfin, si, il y a eu l'époque Courbis aussi, pour d'autres raisons, pareil, mon coach Courbis, c'est aussi un cas particulier, mais Courbis aussi, c'est n'importe quoi, il y a beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes aussi, avec la brouilleucratie qui n'est jamais très loin, mais là, si tu veux, ils sont vraiment dans le club, quoi, ouais, ça, ils ont leur bureau à l'OM, mais vraiment, et puis Tapie, si tu veux, il l'avait aidé, quand Tapie a eu ses galères, il l'avait aidé, en fait, par le passé, et que ce soit pour des histoires d'avocats, de choses et d'autres, ou même, ce qui arrive très souvent, c'est aussi quand tu es en prison, tu essaies de trouver des, tu essaies de trouver des, des protections, des protections, des grands frères, donc il l'avait aidé, ça, je ne sais pas, on n'est pas rentré dans les détails, mais tout le monde, enfin, on a eu plusieurs sources qui nous l'ont bien confirmé, ils l'avaient aidé d'une façon ou d'une autre, et si tu veux, si tu veux, quand Tapie revient, ouais, il ouvre complètement les portes, surtout que ça, il le connaît déjà depuis 10 ans, donc, et bien, il réside depuis, près d'une dizaine d'années, et surtout, ils ont le lien, qui est Marc Frattani, qui est l'homme de confiance de Bernard Tapie, qui est, alors, lui, il les connaît tous, il les connaît tous, c'est un petit milieu. Et en même temps, ce que tu dis, c'est que, justement, Barézi, il y a une écoute qui dit, où on entend Barézi dire, quand Tapie revient, ah ben, j'espère au moins qu'il se souviendra des amis et de ce qu'il me doit, en gros, donc ça, c'est dit clairement, et en même temps, on se rend compte que, finalement, Tapie, il fait un peu ce qu'il veut, parce que, finalement, je crois que Barézi lui demande de garder les joueurs qui sont plus ou moins ses relais dans le vestiaire, et en fait, Tapie, il dégage tout le monde, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours un petit peu aléatoire, il y a une part de... C'est pour ça qu'on n'en est pas, moi, je dis plutôt tentative d'entrisme qu'un véritable système qu'on a pu voir à l'étranger dans certains clubs qui sont tenus par la mafia ou par, on peut penser aussi à Pablo Escobar en Colombie qui avait son club, les narcotrafiquants avaient leur club, quoi. Et là, c'était même eux qui finançaient, tu vois, c'est eux qui payaient les salaires. Donc, on n'en est pas là en France sur ça, c'est quand même un football qui est quand même plus régulé. On est quand même le dernier pays quasiment au monde à avoir une licence d'agent. Donc, la FIFA, elle l'a abolie. Donc, nulle part, il y a ça. Il y a quand même des choses qui fonctionnent en France. Donc, c'est des partenaires de protection. Mais donc, pour en venir à Tapie, en fait, il les laisse rentrer un peu dans la bergerie, mais c'est tellement le bordel que tout le monde se gave, en fait. Eux, mais aussi d'autres intermédiaires, d'autres proches, d'autres... Voilà, c'est... On est sur des années où il y a 50 mouvements de transfert. On a des mecs comme Alain Scoro, ils arrivent, ils repartent. On a Tuzio, il arrive, il part. On ne comprend plus rien, on ne sait plus qui fait quoi. Il y a des agents qui se font menacer. Il y a Roland Courbis qui n'est jamais très loin non plus, qui a son fils Stéphane qui est dans le... Qui est agent. Qui est agent. Tu as les neveux de Francis Le Belge au début des années 2000, pareil, qui avant de se faire assassiner, essayent, au fin 90, essayent pareil de se mettre dans le truc. Donc, on est sur du grand n'importe quoi. Parce qu'en même temps, il va peut-être enlever des joueurs de Jean-Luc Barrezi, mais il y en a qui restera d'ailleurs longtemps, qui est un des cadres du vestiaire, un papa, c'était Abdoulaye Maité. Effectivement, mais il est moins, si tu veux, dans la connivence Tapie que José Anigo, qui lui est dans une vraie connivence avec Jean-Luc Barrezi, c'est son gars, tu vois, c'est lui qui va lui donner les infos. Mais en même temps, Tapie, je te dis, Gilbert Rousseau, il est là, donc des fois, sur certains dossiers, il écarte les agents où il fait moite-moite avec les agents du joueur. Donc sur Pascal Nouma, il y a eu ça. Sur Pascal Nouma, il y avait six ou sept agents à la fin, c'était n'importe quoi. Et au final, c'était Gilbert Rousseau qui a pris la plus belle commission. L'OM a encore payé en 2009 un million d'euros à Gilbert Rousseau, qui avait quand même été condamné en 2006. Il avait quand même un million d'euros pour des indemnités passées, des commissions passées sur les transferts de Chapuis, OLMB, etc. Donc tu vois à quel point il avait toute la paperasse, il pouvait leur produire des documents par centaines.